Bonjour, c'est Régine, ravie de vous retrouver pour un nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous annoncer et présenter le lauréat du prix Luvu 2019. Le samedi, donc 23 novembre 2019, la médiathèque a lancé la troisième édition de son prix Luvu, qui est un prix qui met en valeur les livres écrits en gros caractère et par la même occasion son auteur. Donc les lecteurs qui étaient intéressés étaient invités à voter en déposant leur butin de vote dans une boîte qui était à l'accueil de la médiathèque. Malheureusement, les circonstances exceptionnelles et les événements que vous connaissez dus au Covid-19 nous ont obligés à arrêter brusquement le vote deux semaines avant la date officielle de sa clôture du samedi 28 mars. Cependant, nous avons des bulletins, nous les avons dépouillés et les participants au prix ont élu Grand Paradiso de Françoise Bourdin. Parmi trois autres titres qui étaient sélectionnés, à savoir Le Phare et le Poison, qui était un roman policier historique au temps de la Pobadour et de Louis XV, Parfum de l'Arme d'Étienne Trite, un roman sentimental qui se passe à Bourgueil dans l'Indre et Loire, sur fond de service militaire, « L'homme qui fuyait le Nobel » de Patrice Tudoré, une histoire d'une escapade sentimentale et de la fuite médiatique d'un homme qui vient d'avoir le prix Nobel. Donc, parmi les quatre titres du prix de la sélection, les lecteurs ont élu Grand Paradiso de Françoise Bourdin. Alors, c'est l'histoire de Lorenzo, qui est vétérinaire et qui va réaliser son rêve d'enfance, celui de créer un parc animalier dans le Jura. Et donc, c'est aussi une histoire de famille avec beaucoup de secrets. Françoise Bourdin a écrit une suite à Grand Paradiso, que nous avons ici, qui s'intitule « Si loin, si proche, on retrouve Lorenzo et tous les personnages du roman qui évoluent ». Grand Paradiso, donc, rejoint la maison de Louise de Janine Berduca, qui, lui, a eu le prix littéraire 2017. Alors, Janine Berduca a été invitée le samedi 23 novembre, le jour du lancement, car elle était la marraine de nos troisième éditions. Et enfin, en 2018, Tanguy Vielle, avec article 353 du Code pénal. Tous ces livres que je viens de vous évoquer sont disponibles dans le pôle lecture confort, dans les espaces romans. Et certains d'entre eux se retrouvent également dans notre pôle fond local, quand l'histoire se passe dans la région centre du Val-de-Loire, ce qui est le cas pour la maison de Louise et pour Parfum de larmes d'Étienne Tritte. Donc voilà, je viens de vous annoncer le prix levé 2019. Maintenant, nous préparons la quatrième édition. Et je vous dis d'abord merci pour le petit moment passé avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book. Et surtout, n'oubliez pas, sortez masqué.